Le traitement japonais Il existe une pensée très intéressante qui affirme que chaque personne se déplace en étant composée d'énergie. C'est ce qu'on appelle le ki au Japon. C'est une force vitale d'énergie. Il est également dit que lorsque le corps d'une personne manque de cette force vitale, il devient plus facile de contracter des maladies, de subir du stress et d'autres types de dommages. Une façon de promouvoir plus de bonheur et un mode de vie plus sain. Le corps aura besoin d'être restauré en énergie. C'est là que le reiki intervient. Le reiki est une technique japonaise qui élimine le stress et apporte la santé dans la vie d'une personne, grâce à l'apport d'énergie vitale. La signification du reiki est composée de deux mots du japonais qui sont reiki. Rei se traduira par la sagesse de Dieu ou le pouvoir supérieur, et qui signifiera force vitale, énergie. Reiki signifie énergie vitale guidée spirituellement. Il repose sur l'idée que le pouvoir de contrôler ses forces énergétiques et de les modifier chez une personne est un cadeau donné par une puissance supérieure. Beaucoup de personnes qui utilisent le reiki croient qu'une puissance supérieure leur a permis de le faire. Il ne s'agit pas d'une technique dont on dit qu'elle est de nature religieuse. Le reiki n'est même pas lié à une religion du tout, et bien qu'il donne à de nombreuses personnes le sentiment d'avoir des liens plus forts avec tout type de religion à laquelle la personne croit, le reiki n'est pas un pouvoir sur la croyance d'une identité ou d'une personne. Il s'agit d'un remède naturel contre les maladies et les problèmes émotionnels qui fonctionnent, que l'on y croit ou non. Le reiki fonctionne en posant vos mains sur le corps d'une autre personne et en augmentant la force vitale de l'énergie. Lorsqu'une personne apprend cette pratique, elle dispose d'une réserve illimitée d'énergie vitale à donner à d'autres personnes. Cette procédure peut sembler très difficile, mais elle est vraiment simple. En fait, elle peut être enseignée facilement à n'importe qui, qu'il soit spirituellement dévoué ou non. Si vous envisagez d'utiliser cette technique, vous devrez passer par un cours appelé « attunement ». C'est à ce moment-là que le professeur transmet à ses élèves la capacité de pratiquer le reiki. C'est simple et cela ne tient pas compte du fait que la personne est intelligente ou non. Le reiki a été enseigné à des personnes de tous âges et de toutes tailles et si cela vous intéresse, vous vous renseignez et trouvez un maître reiki près de chez vous et suivez le cours. Il s'apprend facilement et est considéré par de nombreuses personnes comme un excellent moyen de réduire le stress. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501